Les hérissons ou sols sont de petits animaux qui se caractérisent par un corps plein d'épines, un nez retroussé, des oreilles arrondies et, en général, une apparence très adorable. Probablement en raison de leurs caractéristiques physiques, ils sont devenus populaires en tant qu'animaux de compagnie au cours de ces dernières années. Cependant, ils appartiennent à la nature sauvage et nécessitent par conséquent des soins particuliers qui répondent à leurs besoins et respectent leur comportement naturel. Si vous êtes passionné par ces animaux et que vous voulez tout savoir à leur sujet, dans cette vidéo de Planète Animale, nous vous montrerons 8 curiosités sur les hérissons que vous devriez connaître. Reste à l'écoute ! Même si à première vue les hérissons se ressemblent tous, il est intéressant de savoir qu'on dénombre 16 types d'hérissons. On les retrouve sur les continents africains, asiatiques et européens. Le hérisson à ventre blanc et l'hémicus auritus sont les espaces qu'on retrouve le plus en tant qu'animal de compagnie. Mais ils ne sont pas les seuls. On retrouve également le hérisson éthiopien, le hérisson indien, le hérisson mort, le hérisson noir de l'Est ou le hérisson européen, appelé aussi hérisson commun. Un hérisson adulte possède généralement plus de 5000 piques. Ses épines sont creuses et faites de kératine. Elles ont une base souple et ont une structure interne formée de vaisseaux sanguins et de différentes cavités, offraissant souplesse, élasticité et résistance. Les piques ne sont pas complètement creux ni complètement remplis. Ils sont légers mais résistants. Les épines s'utilisent comme un mécanisme de défense. Et durant la jeunesse du hérisson, les hérissons peuvent changer leurs épines afin de laisser de la place pour la croissance de nouvelles épines. Un autre fait intéressant à propos des hérissons est qu'ils ont des muscles sur le dos qui leur permet de cacher leurs épines dans les moments de détente ou de les sortir afin de se défendre. Quand ils détectent une possible menace, ils s'enroulent sur eux-mêmes et se mettent en position boule d'épines. Cette technique leur permet de cacher et de protéger la partie la plus faible de leur corps et de n'exposer rien de plus que ces épines afin de faire fuir les possibles prédateurs. Les hérissons ont une excellente audition et un très bon honorat, mais leur vision n'est pas si développée. Ils arrivent donc à s'orienter, à communiquer principalement au travers des sons et des odeurs. Actuellement, on sait que les hérissons utilisent une ample gamme de sons pour communiquer avec ses semblables. Ils sont capables d'émettre de petits grognements jusqu'à de puissants couillements. 5. Les nouvelles odeurs peuvent les faire mousser Bien des tuteurs s'inquiètent lorsqu'ils voient pour la première fois leurs hérissons en train de sécréter une mousse intense qu'ils finissent ensuite par utiliser afin de recouvrir leurs épines. Bien que la science n'ait toujours pas réussi à comprendre la finalité de ce comportement, on sait qu'il s'agit là d'un comportement habituel chez les hérissons qui identifie de nouvelles odeurs. Ce rituel est connu sous le nom de self-annotting. Lorsqu'ils sentent une nouvelle odeur, le hérisson se dirige vers la source de cet arôme et la mordit. Ensuite, il frotte ses épines pour les enduire de salive sécrétée par l'excitation d'avoir senti ce nouvel arôme. Dans son environnement naturel, les hérissons sont des animaux solitaires. Ils ont pour habitude de se rejoindre uniquement durant la période de reproduction, plutôt timides et au comportement crépusculaire. Il est donc normal de constater qu'ils dorment pendant la journée et qu'ils sont plus actifs pendant les premières heures de la matinée ou après le coucher du soleil. Les hérissons sont des animaux sensibles qui peuvent également tomber malades s'ils ne recevrent pas les soins appropriés pour préserver leur santé physique et mentale optimale. Il est courant que les hérissons souffrent de ruines, du diarrhée, de vomissements ou de stress. Pour prévenir ces problèmes, il est important de consulter périodiquement un vétérinaire spécialiste des animaux exotiques ainsi que de lui proposer une alimentation complète et équilibrée. Dans certains pays aux juridictions, il n'est pas permis d'élever des hérissons comme animal de compagnie. Dans les états de l'Arizona et de la Californie par exemple, les hérissons sont considérés comme des animaux sauvages et leur possession est illégale. En Espagne, il est totalement interdit d'élever en captivité deux espèces de hérissons protégés, le hérisson commun et le hérisson mort. Bien sûr, vous ne pouvez pas ramasser un hérisson à l'état sauvage afin de l'apprivoiser. Si vous en trouvez un blessé ou malade, il est nécessaire de consulter un vétérinaire ou un centre de récupération de la faune. Pour toutes ces raisons, pensez à vous informer avant d'adapter, adopter, de voyager ou de vous déplacer avec votre hérisson. Connaissez-vous plus de curiosité sur les hérissons que nous n'avons pas mentionnés ? Laissez votre commentaire et partagez-les avec nous. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous à notre chaîne. A bientôt !